Le type 86.be C'est ce qui ressemble ensemble des premières séries de type 86 L'Audi 50, la Derby, l'Apollo, mais toujours en phase 1 Donc là on va mettre le palier central de Villebrequin Il est spécifique parce qu'en fait sur le coussinet on voit le système qui permet de faire le jeu latéral du Villebrequin Pour pas qu'il bouge, parce que là en fait il bouge toujours un peu, mais avec ça il ne bougera pas Chaque maneton est repéré, chaque palier est repéré Donc le 1, le 2, le 3, etc. pour éviter de se tromper en fait Et il faut toujours contrôler qu'il n'y ait pas de point dur D'accord, là il tourne vraiment librement Donc on va le mettre en place Pour être sûr qu'il soit en place on le tape avec un maillet Là au bruit on sent qu'il est bien serré, je te laisse serrer Toujours, on contrôle toujours qu'il n'y a pas de point dur, vas-y, vas-y Donc on a mis une graisse de montage spéciale Qui permettra en fait que le moteur au moment du démarrage Quand il démarre peut-être dans un an ou deux ans, en fait il n'y ait pas d'arrachement de matière Donc là ils tourneront Donc là maintenant on va serrer Un peu en escargot Donc on va commencer par celui-là, celui-là, etc. Avec une première passe en fait à 5 kg Et on finira à 6,5 kg, je le fais toujours en deux fois Donc voilà, donc tu mets ici Donc là tu vas serrer jusqu'à ce que tu entends le clic, d'accord Donc tu tiens ici Voilà, ok On fait ici le deuxième Voilà, et là on contrôle Donc là il n'y a pas de point dur On continue Celui-là, vas-y Mets-toi ici, tu mets une pièce ici sur le truc et tu y vas Voilà Tu peux y aller, il ne faut pas attendre, tu vois, il faut vraiment y aller Voilà Contrôle Il tourne toujours rond en P4, il n'y a pas de point dur On fait celui-là C'est sûr On décale Ok On contrôle, tu fais l'extrémité là-bas On contrôle Alors aucun point dur, c'est nickel Donc le vilebrequin avec le volant moteur et le mécanisme d'embrayage, en fait, ils ont été équilibrés Donc on a repéré au préalable la position Donc en fait, c'est un peu le principe de l'équilibrage d'une roue de voiture Sauf qu'une roue de voiture, on rajoute un plomb là aussi pour compenser le bas lourd Alors que là, on supprime le bas lourd ou en meulant ou en perçant Donc là, tout est fait, machin, on est bon Là, maintenant, on va passer à une deuxième passe Alors on n'est pas obligé de faire en deux fois, mais moi, je préfère faire en deux fois D'accord ? Ça permet toujours d'être sûr de soi Et là, donc, on se met à 6,5 kg Voilà, donc là, la clé est réglée On fait pareil, vas-y Ok Mets-toi, mets ta main bien debout et vas-y Voilà Vas-y Vas-y bien, franchement, voilà, c'est quand même ça Voilà Nickel C'est très bien Le moteur, il tourne bien en haut, c'est excellent Donc le vilebrequin, en fait, on ne le montre pas sur la vidéo Mais il avait déjà été contrôlé On avait mis les fils de plastigage, comme je vous l'avais expliqué Donc là, au niveau des côtes, on est bon Et tout ce qui est tourillon et manneton, ça a été poli Donc on est nickel Donc fini, vas-y Il tourne, c'est vrai Et voilà Donc là, on est nickel Je contrôle quand même, parce que c'est quand même une pièce importante Là, on est parfait Et voilà, le vilebrequin est posé Il ne reste plus qu'à monter la pompe à huile de ce côté-là Avec le joint spi ou le bourrage pour les amis belges sur le bout Et de l'autre côté aussi la plaque de fermeture Et là, on a fini de mettre notre vilebrequin en place On continue ? Voilà, hop, c'est parti Donc là, maintenant, on va chercher la pompe à huile Tu demandes à Zofra la pompe à huile Donc là, on voit vraiment que c'est nickel Si tu veux, je peux revenir un peu sur l'équilibrage Le volant moteur, en fait, il a été surfacé Donc il a été pierré, d'accord Pour avoir une phase d'appui nickel Et surtout avoir un minimum de grippe pour le mécanisme d'embrayage D'accord Le disque d'embrayage vient ici Le mécanisme, il vient ici pour pouvoir l'appuyer Et en fait, la phase d'appui Ici, c'est la phase d'appui sur le vilebrequin qui vient ici, d'accord Pareil, ça a été pierré pour avoir une surface de contact le plus droit possible Pour éviter les vibrations avec les rotations du moteur D'accord Ici, on voit le système de fixation du mécanisme d'embrayage Et les plombs de centrage du mécanisme Donc ici, en fait, on a ce petit coup de pointeau Qui nous permet de repérer la position du mécanisme D'accord Tout est équilibré ensemble Donc la pompe à huile est neuve La difficulté de la pompe à huile, en fait C'est qu'en fait, il y a un méplat dessus D'accord On le voit ici sur le vilebrequin, en fait Donc on voit bien le méplat Et c'est ce qui va permettre d'entraîner la pompe à huile Ok C'est un point faible de ce moteur-là C'est-à-dire qu'avec le temps La matière se mange, se bouffe Et au bout d'un moment, la pompe à huile n'est plus entraînée D'accord Ce qui fait qu'il y a une chute de pression d'huile et une destruction du moteur C'est vraiment le point faible de ce moteur-là Donc là on va ouvrir Alors il y a aussi une astuce qu'on va faire On va ouvrir en fait la pompe à huile On va ouvrir la pompe à huile Et en fait, on va sécuriser ces vis ici Donc il y a le carter de pompe qui est ici On voit bien les deux plats qui vont venir se poser ici Et on va venir en fait sécuriser les vis Parce que cette plaque aussi a tendance à s'ouvrir avec l'âge D'accord Et avec des chutes de pression d'huile sur les côtés Donc on va s'en occuper tout de suite Ok Vous avez pris du frein filé, on va freiner les vis Tu connais le principe du tour de vis à frapper Tu mets déjà une charge Tu mets un choc, tu as que ça se desserre Tu vas le faire C'est trop gros Ok, viens mon Fred Donc en fait, tu mets une portion comme ça déjà Et tu frappes dessus et je crois qu'il va tourner Ok Donc il faut un vrai marteau Un vrai marteau Donc tu le tiens bien fermement Tu mets déjà une portion avec ta main D'accord Et en fait, attention toi Ok Au moment ça desserre Tu as compris ? Tu la laisses pointer On les desserre toutes Tu peux faire ton passe ? Non, non, c'est pas grave Il n'y a aucune espèce d'importance L'idée est bonne Attention à ta petite tête Force bien Mets-toi bien dans l'axe Mets-toi bien dans l'axe Comme ça Ok T'es prête ? Sur ta tête Comme ça on n'abîme pas les têtes non plus Il faut que j'essaie de forcer Je n'ose pas trop frapper Il m'a peur de casser la table Ou mon stagiaire Voilà Essaye toujours de les travailler Tension Et voilà Maintenant tu peux les desserrer Alors on n'est pas obligé d'enlever la plaque Mais pour la vidéo On va montrer comment c'est fait à l'intérieur Les engrenages D'accord ? On va les dégraisser D'accord ? Donc tu vas passer un petit coup de dégraissant frein dessus Parce qu'il y a de l'huile Oui Voilà Voilà Donc en fait cette plaque a tendance à bouger D'accord ? A sortir Et en fait on voit bien ici D'accord ? Ici donc le système de pression Comment il se fait ? Même le vent qui part avec Donc en fait l'huile rentre à l'intérieur Et elle est comprimée de cette manière Elle repasse dans la chambre Ici on a le clapet de décharge Qui est ici avec un gros ressort Donc si on veut augmenter la pression d'huile On peut modifier ici En intercalant des rondelles sur le ressort Pour qu'il ait plus de pression Et qu'il laisse passer beaucoup plus d'huile Donc là on est parfait On va quand même profiter pour ajouter de l'huile Comme ça au démarrage La pompe aura déjà un peu plus d'huile dans son corps Voilà On peut être généreux Il faut que tu prennes des dégraissants freins Donc maintenant je vais remettre Donc on ne peut pas se tromper C'est à dire qu'on a beau essayer de la tourner comme on veut On ne peut pas se tromper Elle a forcément une position D'accord ? Voilà Donc là hop Une goutte de frein filé Ça coûte pas plus cher C'est beaucoup C'est un peu grand Enlever les gants ça verre mieux C'est bien C'est tout le campadré Oui C'est pour lui Il faut toujours bien nettoyer parce que les résidus ne sont pas top dans l'huile Et c'est plus spécifique parce qu'on en rentrera plus Ça c'est des échanges Non pas C'est la préaule des coups en bus ici Attention ta petite main quand je mets le coup de marteau Donc c'est vraiment ça qui demande de nous préserver comme ça de cette pointe Allez tiens le bien pour essayer Fais un petit contrôle C'est vraiment Vraiment Je serai force à se mettre en place Encore peut-être non ? Non c'est bon ? C'est vraiment le point fait Il faut vraiment faire très attention à cette pompe à huile Je crois que c'est bon après Donc là maintenant tu demandes à Geoffroy le kit joint Parce qu'il y a un joint qui vient ici s'intercaler Il faut qu'on mette les joints On va le dégraisser On voit déjà le produit qui est déjà en train de sécher, de faire prise Plus on sera propre, mieux ce sera Donc en fait ici, on voit bien quand elle viendra ici la pièce Alors il manque le joint forcément Donc il y a deux plans de centrage D'accord ? Le carter d'huile pourra venir ici D'accord ? Le fameux bourrage de l'inspire qui va venir dessus L'astuce c'est de mettre un peu des vis un peu plus longues Et en serrant en quinconce, elle va s'insérer tout doucement D'accord Tu as les joints ? Il arrive Il arrive Il y a une pochette avec tous les joints Alors c'est pas obligatoire Mais moi je ne les monte jamais à sec Je mets toujours une petite pellicule Toujours une petite pellicule d'huile dessus Ça permet que le joint gonfle un peu Et surtout qu'il n'accroche pas Donc avant de le mettre, on va vérifier que c'est le bon Donc c'est pas le bon joint Donc voilà le bon modèle Avec le trou justement pour le passage de l'huile Ici on voit bien le passage de l'huile Et là c'est le bon joint Avec le vécu aussi Bravo C'est clair Ici, le plat en haut, ici, là en haut, si on arrive un peu à tourner. En fait, on l'a trop serré de bordel. Ici, il va desserre un peu. On ne sait pas que tu as le coup serré. Si tu m'en perds l'embout, ça ne va pas le faire. Non, c'est vraiment bien. C'est marrant parce qu'elle a trop serré. C'est vraiment le problème de cette pompe à huile. C'est que, justement, la conception fait que... Là, il tourne toujours aussi bien. Là, il tourne. Là, il va mieux vous s'en rendre compte maintenant que... C'est bon ? Ça tourne toujours, hein. Allez, c'est bon. On a plus qu'à la pousser. Et en théorie... On a plus qu'à la pousser. C'est bon. Sur le moteur. Tiens, Fred. Tu pointes les petites machins. Tu fais attention à ce qu'elles aient bien leurs petites rondelles. Ça va nickel. C'est juste que toi, ta rondelle, tu l'as mis... Elle a bloqué la profondeur, en fait. C'est bon. On contrôle toujours que ça fonctionne bien, que ça tourne sans points durs. Forcément il y a un peu de contraintes, parce qu'il faut entraîner la pompe à huile maintenant, mais il n'y a pas de points durs en fait. Alors nous on avance bien, après il y a la culasse là-bas qui est intéressante à voir. Il faut faire chaque fois l'admission, l'échappement, cylindre 1, cylindre 2, etc. Et là il est en train de mettre de la pâte. Super. C'est parti. Sous-titrage MFP. 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 ...